Bonjour Chanty Barrel, merci et bienvenue sur ce plateau. Alors Chanty, vous avez déjà eu l'occasion d'expliquer votre parcours à quelques reprises, mais j'ai malgré tout souhaité vous faire entendre de nouveau, parce que pour moi vous êtes l'illustration parfaite, disons-le, osons le mot, du tout est possible dès lors qu'on en a la volonté. Donc je pense que c'est salutaire de l'entendre. Alors on va recommencer par le début, bon au début vous avez eu une éducation stricte, donc vous êtes une petite fille tout à fait sérieuse et bonne élève, et pourtant rien ne vous prédispose dès lors, je le dis pour montrer que vous n'étiez pas dans un environnement entrepreneurial ni quoi que ce soit, et pourtant à un moment vous avez, sans vous en rendre compte, sans vous en douter vraiment d'ailleurs, mais vous avez démarré une aventure entrepreneuriale. Donc expliquez-nous le déclic et comment ça a commencé tout ça ? Exactement, moi je ne viens pas du tout d'un milieu entrepreneurial, business, quoi que ce soit, donc j'ai que le bac et je n'avais pas fait d'études après, je ne savais pas ce que je voulais faire, je n'arrivais pas à me projeter du tout. Et à un anniversaire, on m'offre un kit avec plein d'accessoires de cuisine rigolo, et dans ces accessoires il y avait un tampon à biscuits, et sur le tampon était écrit « Approuvé par le chef ». Donc je fais les biscuits, et je me suis dit « Approuvé par le chef, ce n'est pas très marrant comme message ». C'était mieux si j'avais pu choisir le message, j'aurais offert les biscuits à tous mes amis. Et donc je me suis dit « Ah bah ça n'existe pas, je vais le faire, mais sans me dire je vais monter une entreprise, je vais faire un business ». Oui, tu avais un boulot alimentaire par ailleurs. Exactement, je me suis dit « Ça va m'amuser ». Et j'ai trouvé un kit sur internet pour pouvoir personnaliser les biscuits moi-même avec des petites lettres, vraiment façon imprimerie, et j'ai démarré en faisant dans mon appart. Et comme le concept c'est « Vous commandez en ligne, ensuite je fais les biscuits et je livre », mais je faisais ma vie, j'avais une commande qui tombait, je la faisais, je l'envoyais. Vous n'avez même pas besoin de trésorerie, vous avez déjà inventé d'être payé avant de livrer, donc ça c'est formidable. Alors vous avez fait tout ça, c'est quand même très original de voir ce déclic, complètement anecdotique, du coup on a l'impression, en fait pas du coup, parce qu'il est déterminant pour le reste. Et alors bon, donc au début c'est comme vous le dites, c'est très 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 artisanal, ou c'est un amusement, à un moment néanmoins les commandes sont là, la demande est là, et donc vous devez passer à un stade supérieur. Alors ça se passe, c'était en 2013, je crois que vous avez décidé. J'ai démarré en 2013. J'ai démarré en 2013 en faisant les biscuits dans mon appart, et deux ans après, je commence à avoir trop de commandes, et je me dis là, si ça continue, je ne vais plus pouvoir suivre toute seule. Et j'ai toujours eu une grande ambition, même sans savoir comment le faire, mais j'ai toujours vu quelque chose de grand pour Chanty Biscuits, et je me suis dit, là il faut que quelqu'un m'aide, comment faire, il faut passer vraiment de la main à quelque chose d'un peu plus, pas industriel, mais artisanal, et donc financement, association, trouver un local, comment faire, il n'y a aucune machine qui existe, donc comment on doit... Et racontez, parce que ça, ça m'a beaucoup intéressée, je trouve ça vraiment, la mise au point de la machine, comment vous avez fait, qu'est-ce qui s'est passé, les anecdotes... En fait, moi je suis allée voir les distributeurs de machines de biscuiterie artisanales, je leur ai expliqué mon concept, et ils m'ont dit, ce que vous faites, ça n'existe pas, il n'y a aucune machine pour le faire, c'est impossible. Voilà, le seul moyen, c'est vous commandez une machine, vous facturez le moule pour les clients, 3 000 euros, vous les livrez dans 6 mois. C'est pas trop mon business modèle. Et en fait, ils n'avaient pas de solution, parce qu'il n'y avait jamais eu ce besoin, donc à force de chercher et qu'il n'y avait pas de solution, on s'est dit, on va acheter des machines de biscuiterie standard, et on va continuer la personnalisation à la main, on va tout automatiser autour, le plus possible, mais cette partie-là, on continue de la faire à la main, parce qu'il n'y a pas de solution, et quelques années après, à force d'avoir des rendez-vous avec des gens qui font des machines, etc., il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, en fait, je vois comment on pourrait faire, et il a créé un module qu'on a greffé à la machine, et donc les commandes de plus de 400 biscuits, maintenant, c'est personnalisé en machine, et le reste, ça reste à la main. Donc ce que vous avez là, c'est quelqu'un qui a vraiment tamponné à la main. Là, c'est Smart Women, le pouvoir aux femmes en biscuits, donc ça, c'est quand même remarquable. Exactement. Oui, donc, alors, toutes ces étapes, elles ont été importantes, alors vous voulez passer, enfin, vous dites ça avec beaucoup de simplicité, donc on a l'impression que tout ça est très facile, bon, en fait, dans la réalité, ça ne l'est pas, parce qu'il faut, je ne sais pas, vous avez eu des obstacles, vous m'avez expliqué que la pâte ne marchait pas dans les machines au départ, etc., donc bon, ce n'est pas évident. Vous avez eu d'ailleurs des phases, au début, vous étiez associé, après, vous n'étiez plus associé, donc ces étapes-là, l'aspect, justement, financement pour vous permettre d'acheter ou de fabriquer la machine, ça, c'était une levée de fonds, c'était la seule levée de fonds. J'ai fait deux tours de financement, donc le premier en 2015 pour avoir le premier atelier de prod et les premières machines à hauteur à peu près 100 000 euros de prêt, prêt bancaire, prêt donneur, etc. Et rapidement, on a été à l'étroit et il fallait beaucoup plus grand et là, je me suis dit, je ne vais pas redéménager tous les ans, donc on prend vraiment direct quelque chose de grand qu'on met aux normes, etc. Et là, je veux faire quelque chose d'un peu plus pro, même côté équipe. Et donc là, la banque ne me suivait pas et ils m'ont dit, on ne croit pas en votre business model, donc j'ai dû aller chercher de l'argent auprès de Business Angel pour financer la prod. Et en fait, comme j'avais les commandes derrière, j'ai dit, là, comment je livre, en fait ? Non, mais votre besoin corresponde effectivement davantage à du capital qu'à du crédit, donc ça, ça me paraît... Mais alors, comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, la levée de fonds ? Enfin, le capital, vous avez trouvé... Oui, en fait, je me suis fait accompagner parce que je n'y connaissais rien du tout en finance. Donc je me suis fait accompagner par des leveurs de fonds qui m'ont aidé à faire le business plan, comment on parle aux personnes, comment on les rencontre, parce que ça ne faisait pas forcément partie de mon réseau. Et ça n'a été pas long, mais ça a pris du temps parce que de rencontre en rencontre. Mais je n'ai pas trouvé que c'était difficile dans le sens où moi, j'avais déjà un historique, j'avais prouvé qu'en fait, je pouvais emmener la boîte déjà de 1 à 2, enfin de 0 à 1 plutôt, et comment on fait le next step. Et je n'ai pas... Non, non, ça n'a pas été très compliqué de convaincre les personnes. Après, je n'avais pas cherché des millions en plus, mais... Vous avez une grande capacité, mais c'est ça qui est formidable, parce qu'il y a une capacité d'adaptation, d'innovation, et vous avez envie, donc vous y allez. Et le produit est très facile à comprendre. Tout le monde voit le potentiel, tout le monde s'imagine ouvrir les biscuits pour ses clients, ses enfants, ses amis, donc c'est très facile de convaincre. Et alors, justement, aujourd'hui, votre capacité de production, c'est 50 000 biscuits jour, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, avec l'équipe que j'ai, sans forcer, sans faire tourner en 2, 8, 3, 8, donc il y a encore du potentiel derrière, c'est monté jusqu'à 50 000 biscuits par jour. Biscuits par jour. Donc ça fait quand même beaucoup de messages. Oui. Et alors, aujourd'hui, en termes... Parce que là, vous adressez plutôt des particuliers à ce stade. Aujourd'hui, on est 50-50. En termes de chiffre d'affaires, 50-50. Oui, 50-50. Donc vous adressez aussi bien des particuliers qui viennent sur le site, en fait, puisque c'est purement en digital, que des entreprises. Mais justement, alors aujourd'hui, finalement, parce qu'aujourd'hui, vous êtes une patronne, parce que je sais que vous avez, au départ, vous dites, bon, non, je fais ça. Bon, non, vous êtes une patronne. Vous dirigez une PME. Ce n'est pas une TPE, c'est une PME. Donc, bon, c'est très positif. Comment, finalement, vos principaux défis, aujourd'hui, c'est quoi ? Alors, pendant longtemps, ça a été comment on met en place la prod, qui a pris plusieurs années. Et maintenant qu'on a la prod qui tourne et qui est hyper efficace, c'est comment on ramène des commandes et comment, surtout, on met une équipe commerciale en place. Parce que nous, dans notre ADN, on est très marketing. Combien êtes-vous actuellement ? On est 15. Vous êtes 15. Et ça se répartit comment ? J'ai plus de la moitié de personnes en prod. Oui. Voilà. Et après, j'ai un peu de services clients, graphisme, personnes qui gèrent les commandes en 30, les questions des clients, etc. Mais on n'a pas vraiment d'équipe commerciale à proprement en parler. Et vous qui le faites, aujourd'hui ? Voilà. En fait, on a énormément de demandes en 30. Et jusqu'à présent, notre stratégie, c'était faire connaître la marque pour ramener de la demande et nous la traiter par la com, les réseaux sociaux, etc. C'est ce que j'aime beaucoup. Et maintenant, c'est OK. Comment on met une force commerciale vraiment en place qui va aller chercher tout le potentiel qu'on a derrière ? Et ce potentiel, justement, vous le voyez dans des secteurs plutôt justement B2B, ce que vous me disiez ? Oui, l'avantage du B2B, c'est que c'est des grosses commandes. C'est en particulier le max du max qu'on va avoir. C'est 500, 800 biscuits pour un mariage. Mais une entreprise, on a déjà eu des commandes de plus de 100 000 biscuits. Donc, ce n'est pas la même chose. Oui, parce que c'est à la fois pour l'entreprise, c'est à la fois des goodies, mais alors des goodies qui sont bons pour la santé puisque vous ne mettez que des bons produits dans vos biscuits et qui permettent d'apprécier. Mais dans le même temps qu'il y a les entreprises à ce niveau-là, vous avez également le monde de l'hôtellerie qui vous intéresse, je crois. Oui, l'avantage de l'hôtellerie, c'est qu'il y a de la récurrence. Parce que quand on est sur un cadeau, c'est plus du one-shot. Mais on a plein, plein de clients potentiels différents, ce qui est aussi un peu compliqué parce que qui on adresse en priorité. Et là, avec les fêtes qui arrivent, cadeau de Noël, cadeau pour les voeux et c'est là où on a le gros du business. Donc, c'est maintenant. Oui, c'est-à-dire que vous avez à la fois à gérer vraiment le quotidien et vous avez la chance d'être... Enfin, vous avez la chance, vous l'avez cherché, cette chance, mais d'être sur un métier où il y a une demande naturelle parce que le cadeau... D'ailleurs, j'avais été frappée quand on s'était rencontrés parce que vous m'expliquiez que ce n'était pas trop le biscuit, finalement. Non. Vous, ce qui vous comptez pour vous, c'était le message et ce message devait néanmoins être subverté par quelque chose de qualitatif et donc, ce n'était pas un biscuit ordinaire, c'était un bon biscuit par ailleurs. Ah oui, moi, je ne voulais surtout pas l'effet c'est beau, ah ouais, mais ce n'est pas bon. Je voulais qu'il y ait un double effet, ah mais en plus, c'est bon. Et c'est ce qui fait que la boîte, elle marche et que les gens le recommandent et en parlent et aiment les biscuits mais qui a été aussi fait partie du défi de prod de garder le goût et la qualité sans mettre d'additif, et oui, c'est ce qui fait que ça marche. Et vous avez justement pu absorber justement les hausses de matières premières ? Oui, on a augmenté nos prix en B2B mais pas sur notre site parce qu'on est déjà considérés comme chers mais par contre, on a adapté l'offre pour que ça nous coûte moins cher donc on a réduit la gamme de parfums qu'on avait, on prend les packagings en plus de petites quantités, on fait des réassorts donc c'est plus on optimise en interne pour pas que le client en final ait une grosse surcharge de prix. Ce qui est frappant c'est que vous dites toujours en nous, c'est vous qui dirigez, vous êtes vraiment seul à diriger, vous avez une équipe autour de vous mais c'est vous qui... Ah oui, j'ai pas d'associer. Vous avez une façon de vous exprimer qui est toujours collective donc qui prouve que pour vous l'équipe c'est important. Finalement aujourd'hui, comment vous vous sentez en tant que patronne à la fois dans votre positionnement, à la fois dans la relation avec tous les interlocuteurs que vous avez ? Comment ça se passe ? J'ai mis longtemps à assumer ma place de dire je suis la bosse, je suis légitime et surtout parce que j'ai recruté des gens qui avaient des diplômes et qui étaient plus qualifiés que moi entre guillemets et donc c'était comment moi je leur donne des ordres enfin j'avais toujours ce truc de un peu imposteur, j'ai l'impression que je suis là un peu par hasard, je sais pas tout ce que je fais, c'est fou que ça marche, je me rends pas trop compte mais là ces dernières années avec tous les succès qu'on a pu avoir, les réussites, j'ai eu des prix etc. Je me suis dit en fait non je suis à ma place. J'ai pris des prix préciseux au demeurant. Un peu oui. Ah bah oui, oui, oui. Et là j'ai une super équipe aussi qui comprend et tout le monde est à sa place, tout le monde sait ce qu'il a à faire, je me sens totalement à ma place quand je vais prendre une décision et dire non mais s'il y a à un moment donné une législation c'est moi qui ai le dernier mot alors qu'avant j'arrive pas forcément à le dire et non je suis très fière de l'équipe et de ce qu'on fait donc écoutez c'est le mot de la fin vous êtes très fière de façon très légitime donc on vous souhaite bien sûr tout le succès et je vous remercie pour ce témoignage parce que je pense que vraiment vous allez inspirer et donner confiance parce que c'est surtout ça donner confiance à des femmes qui aujourd'hui se sentent pas une fibre entrepreneuriale qui vont passer par ce syndrome de l'imposteur que vous avez décrit et pourtant et pourtant elles peuvent et pourtant elles doivent aller au bout de leur souhait et de leur conviction donc encore une fois un grand merci voilà donc cette émission est terminée merci d'avoir suivi et donc je vous donne rendez-vous à la prochaine session donc dans un mois je vous remercie à la prochaine je vous remercie à la prochaine